Si tu as lu mon journal intime, alors tu sais que tout n'est pas si facile. Cette vie ne tient souvent qu'à un filet. Moi aussi j'étais très en colère. Moi aussi j'ai souffert. Moi aussi j'ai eu peur. Et je me débat encore chaque jour au milieu de tout ça. Tu n'as pas besoin de bijoux magiques. Ce ne sont pas des pouvoirs qui ont changé ma vie. C'est moi qui ai changé ma façon de me voir. C'est moi qui ai accepté de m'aimer. D'aimer le monde qui m'entoure. Et décider que je pouvais réparer ce qui n'allait pas. Je suis sûre que si tu changes le regard que tu portes sur toi, sur ton monde, tu pourras réparer ce qui est cassé toi aussi. Tout comme je répare mon monde à chaque fois. Tu as le pouvoir de tout réparer. Je ne peux pas faire ce truc mieux. Quelque part en le faisant, je crois que tu te réparas toi aussi. Si je peux faire un vœu, j'aurai une chance d'obtenir la seule chose qui m'intéresse. La ramener à la vie. Retrouver ma mère. Je comprends. Parce que je te connais. Tu ne sais rien. On n'est pas pareil. Si c'était le cas, tu ne serais pas l'ami de la punaise. Si tu étais moi, ta mère à toi aussi serait... Elle l'est. Mais si tu savais pour le vœu, pourquoi tu n'as pas essayé ? Je ne vais pas te mentir, j'y ai pensé. Bien sûr que j'y ai pensé, mais il y a toujours un prix. Si on me rendait ma mère... Non, notre mère ! Pour qu'on puisse retrouver notre mère, un autre devrait perdre la sienne. Et je ne souhaite ça à personne. Moi, j'ai repris le cours de ma vie en essayant d'être heureux comme elle l'aurait voulu. J'ai mes amis qui me soutiennent. Je vais bien maintenant. Enfin, aussi bien que possible, on va dire. Mais je n'imagine pas combien ça doit être douloureux pour quelqu'un qui n'a personne pour le réconforter. Quelqu'un comme moi... Il ne tient qu'à toi de ne pas être seul. Je peux te parler des amis de mon monde. Tu devrais les rencontrer dans le tien. Il n'y a pas de raison où vous ne vous entendiez pas. Prends Nino, par exemple. Nino ? Je ne pense pas qu'il voudra être mon pote, vu comme je l'ai traité. Je ne connais personne d'aussi compréhensif. Tu n'as qu'à t'excuser et l'inviter au ciné. Son film préféré, en tout cas ici, s'appelle Mutant de l'espace contre requin fantôme. Ça a l'air super nul. Disons que c'est le film au scénario le plus invraisemblable que j'ai jamais vu de ma vie. Et pourtant, tu me donnes envie de le voir, ce film. Miraculous Toxinets ! Je te remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada